Musique Bonjour, ici on est dans le verger patrimonial du Témiscouata, c'est sa nouvelle appellation. C'est un verger qui est rattaché à la maison Notre-Dame-des-Champs, anciennement, qui est maintenant à l'école secondaire du Transcontinental. Présentement, l'organisme est fondé, on a reçu les lettres patentes il y a à peu près trois semaines. On est un organisme à but non lucratif, officiellement. Et dans les années 80, il a été remis en production, puis il a été délaissé. Alors, moi je dirais qu'il a peut-être été en production, puis il a entretenu 6-7 ans, on va dire peut-être jusqu'à la fin des années 90, et là il est tombé qu'il n'y avait plus rien. En 2006-2007, il y a eu un projet d'intégration pour les jeunes décrocheurs, un projet d'intégration social professionnelle, en lien avec le verger. Et là, on l'a revu, entretenu le fonds de terrain libéré, le verger aéré. Puis là, ça a commencé à faire germer des idées dans la tête des décideurs. Puis en 2011, bien, la municipalité de Saint-Athanas, la municipalité de Poignet-Gamouk, la commission scolaire, la SADC, le centre local d'emploi, ont mis des sous pour essayer de voir qu'est-ce qu'on ne pourrait pas faire avec ce verger-là. De 2011 à 2015, ça a pris quatre ans. Avant, comme on m'a donné, il y a un projet qui soit déposé à l'ACRIB à Saint-Laurent, pour qu'il y ait des études, qu'il y ait des analyses de fait, puis qu'on voit s'il y a quelque chose à faire avec eux. Il y a des pommiers qui ont 83-84 ans dans ce verger-là. Les pommiers ont été plantés en 1934. Et puis, on voit des plus petits pommiers là-dedans, bien, eux autres, ils ont autour de 30-34 ans. Ils ont été plantés dans la foulée des années 80. On disait tantôt, ils sont vieux. C'est certain que leur valeur commerciale est moins grande, mais leur richesse, c'est au niveau du patrimoine. Puis là, bon, il est mûri l'idée de faire adopter les pommiers pour que les gens se l'approprient. Et ça, ce volet-là, il est débuté depuis dimanche. Cette façon de faire là, ça donne aux gens aussi le droit d'avoir une cueillette VIP. Il va probablement y avoir une cueillette MIU à peu près, puis une autre cueillette plus en septembre parce que les pommiers qui ont été plantés dans les années 80, c'est plus de variété d'automne, de variété commerciale. Alors, puis là, ça donne aux gens l'opportunité de pouvoir cueillir les pommes avant tout le monde. Puis après ça, le verger va être ouvert pour l'ensemble de la population. Puis là, présentement, le projet du verger est parrainé par un projet de la MRC de Témiscouata. Et on a pour but, le but ultime de ce projet-là, présentement, c'est de, oui, d'avoir le verger, de produire des pommes dans la vente, mais c'est d'avoir un plan d'affaires pour pouvoir aller frapper à des portes, pour trouver des avenues qui vont rentabiliser ce projet-là. On comprend que quand on restructure un verger, les trois premières années, on ne peut pas parler de récolte, on ne peut pas se fier là-dessus comme chiffre de vente. On s'entend parce qu'on enlève la première année 30 % des branches. Ensuite, on en enlève 10 %. Puis la troisième année, on commence la taille d'entretien. Parce que là, notre pire ennemi, c'est la mouche de la pomme. Puis avant, les années 70, on n'avait pas ça au Québec. C'est arrivé des États-Unis, à pont en dessous de la pluie. La pomme tombe au sol, les larves rentrent dans la terre. Alors, à l'automne, toutes les pommes ont été ramassées au sol, ont été éliminées, mangées par des animaux. Tous les troncs des arbres ont été brossés jusqu'à hauteur de la neige pour déloger en dessous de ça des petites larves qui se seraient cachées puis qui seraient prêtes à aller attaquer les pommes. Puis on arrose. Là, moi, j'ai fait le choix d'arroser au début de la saison avec des produits biologiques. Je ne pourrais pas faire toute la production avec du bio parce que c'est vraiment difficile, mais j'ai décidé de faire moins d'arrosage et d'avoir moins de beaux fruits. Si je veux un fruit parfait, il faut presque que j'arrose à toutes les semaines. Je peux vous garantir que c'est de la bonne pomme. En majorité, de la mêle bas. Mais une pomme tellement délicieuse, tellement croquante. Félix Lottin, il disait qu'un vieux pommier donne jamais de vieilles pommes. Un gros merci, Francine. Ça m'a fait plaisir, Roque. Si jamais tu passes à ta des pommes, c'est comme tous les gens, arrête, puis viens en croquer une, ça va nous faire plaisir. Bonne fin de journée. Bonne fin de journée.